hi yo what's up tout le monde c'est thunders aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme vous pouvez voir voilà la team elle est terminée pour l'instant je suis vraiment mais vraiment content également vous pouvez remarquer je suis derrière ça le messis ben la sortie en fait donc j'ai géré la messis hier même deux fois donc du coup je suis vraiment content j'ai genre f3 je suis vraiment content ça me fait une bonne somme de camas donc j'avais fait avant hier j'avais fait la messis une fois ça l'avait passé deuxième tentative malheureusement pas la première je m'en rappelle plus trop pourquoi également j'avais fait passer au hasard donc en échange de sa petite culotte de messis frise ça m'a permis de faire quelques camas donc d'acheter la relis du zoboul qui avait encore son compte sur la tête et puis hier j'ai fait de nomade donc du coup quatre culottes je vais vous montrer ça non ça c'est ligny je viens de me co my bad donc voilà quatre petites culottes de messis frise estimé à 1,8 sur mon serveur donc on a pour 7 millions de culottes je pense je vais les garder qu'est-ce qu'on peut crafter avec ce problème je vais crafter la sécu il faut pas de culottes par la sécu c'est c'est des ailes de sinistre ou qu'il faut pour la sécu donc bon je vois les ventes en piges et j'ai pas joué qu'un autre personnage qui a besoin d'être à ce rigide du coup je pense je vais vendre ça mais peut-être un stuff au niveau de sens pour être intéressant à la 5e non la ceinture glacelle me semble semble pas utilisé sur le linux la cave glacelle oui par contre l'anneau glacelle aussi peut être intéressant donc du coup je pense votre crâter l'anneau glacelle donc je vais les garder je pense je vais voir voir si je les garde où je les vends si jamais j'ai besoin qu'il y a un donc j'aimerais bien ça acheter un exo sur les nids mais bon la présentation de la team viendra dans une autre vidéo ne vous inquiétez pas donc c'était juste une petite vidéo pour vous pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air de la team donc comme vous pouvez voir j'ai changé les couleurs donc toutes les couleurs de la team est parfaite donc j'ai orienté vers un blanc comme ça vous voyez toutes les pattes ddd sont blanches donc la moitié en relis la moitié en objets bon c'est tout simplement j'ai pas assez qu'à acheter que des relis le pendant une cape objets par contre à la cape objets ne coûte absolument rien vu que sa cape est assez laide sans objets vins et l'inique sa cape sa capiculteur sans objets donc en même temps je vais vous mettre la petite vidéo mais c'est ce qu'il aurait su d'ici peu donc j'ai également fait le nileza donc j'ai fait plus l'anime pour la première fois j'ai fait le donjon je me rappelle plus j'ai mis trop je m'en ai vu trop quand j'ai mis tentativement j'ai mis 5 pardon mais c'était tout simplement j'avais pas de chat au niveau des placements donc c'est assez relou une fois je me suis tué une fois je l'avoue je me suis tué je pense deux fois même je me suis tué je pense j'avais tu un personnage qui avait fini trop loin de la messe du nileza et non j'avais fini j'avais plus de pm du coup j'avais fini à deux causes d'un de mes alliés donc l'allié s'est fait hausse je pense que c'est le bol en plus ou parce que ça boule ou ou panda je me rappelle plus trop mais bon ça m'a fait chier mais ça l'a passé tout simplement je suis vraiment content je me suis fait 60 broderies donc c'est avec ça que j'ai acheté les petits objets du panda et de ligny donc ça équivaut environ 5e qui est que 6e 60 broderies donc les prix varient énormément sur le sur la serveur c'est fou ça peut passer de 100 milles à 80 milles à 60 milles donc essayez de prendre le moment où ce que ça monte le plus absolument tout simplement donc ouais c'était tout simplement ça une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe avec la team ne vous inquiétez pas la vidéo présentation de revêt suivre d'ici peu bon là je suis à peu près 5 de l'attente du coup je dois m'en aller donc je tenais à tout prix de vous faire une vidéo aujourd'hui vous parler un peu de ce qui se passe donc là je suis dernière salle c'est si large j'ai manque encore la technique la technique parfaite pour le gérer clim j'ai le placement du haut avec tom du coup probablement tenter le duo d'ici pas très longtemps et bon le slag tout simplement que je gère bien tout simplement donc voilà gars je vous laisse avec la petite vidéo mais c'est sûr que c'était ma deuxième tentative vous allez voir les pdb max ligny vraiment fou donc on se retrouve très très prochement pour une nouvelle vidéo peace out et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501